Bonjour à tous, au goût du quai là, ravi une fois de plus de vous voir sur mon guide sur la victoire culturelle. On approche la fin, il nous reste peut-être deux vidéos avant qu'on puisse terminer ça. Et puis aujourd'hui on sort sur un sujet qui est assez avancé, donc on va parler des groupes de rock. J'espère que j'ai été aussi excité que moi pour cette mécanique de jeu-là qui, on dirait, parfois méconnue de beaucoup de joueurs dans la civilisation. Souvent les joueurs savent un peu environ comment utiliser les groupes de rock, mais ça fait vraiment les détails de comment faire, où le mettre, c'est quoi les chances que ça arrive, etc. Et puis ça donne parfois des décisions qui sont un peu étranges, juste parce qu'on y va plus par instinct que par compréhension en fait de la mécanique. Donc aujourd'hui on va démystifier ça, on va démystifier les groupes de rock de A à Z, c'est vraiment un deep dive sur les groupes de rock. Alors, si vous n'avez pas vu les autres vidéos de ma série sur la vidéo culturelle, je vous invite quand même à aller les regarder pour comprendre comment le tourisme est calculé, comment tout ça fonctionne. Parce que là, aujourd'hui on n'aura pas le temps de revenir sur l'application du tourisme, par exemple avec les formules. On va vraiment se consacrer entièrement aux groupes de rock. Et puis, sans plus tarder, je propose qu'on se lance dans les groupes de rock et puis qu'on va commencer à expliquer c'est quoi. Pour ceux qui sont moins courants, les groupes de rock c'est une unité qui est dans la civilisation 6, qui arrive assez tard, ça arrive à la guerre froide, donc ça c'est l'arbre des dogmes. D'ailleurs on va très rapidement vous montrer où est-ce que ça arrive, non, c'est juste ici. L'arbre des dogmes, c'est pas ici. Donc la guerre froide qui est juste ici. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc si vous vous rentrez jusqu'ici dans votre partie, vous pouvez finalement acheter vos groupes de rock dans n'importe quelle ville. Et puis ça s'achète avec de la foi. OK? Donc, voilà. C'est pas plus compliqué que ça. On se rend au dogme, on peut acheter le groupe de rock. Puis là après ça, je vais vous expliquer comment l'utiliser. Puis ensuite on va expliquer comment ça fait du tourisme. OK? On va y aller en deux parties. Donc au départ, il vaut 600 fois pour l'acheter. Mais en même temps, ça peut changer selon la partie, selon la vitesse, etc. Et puis ça va être un plus 100 pour chaque groupe de rock qui a été recruté auparavant. Ça veut dire que le premier vaut beaucoup plus la peine que le deuxième, que le troisième, etc. Et puis, en fait, c'est deux modificateurs-là qui peuvent être changés. Avec, par exemple, si vous avez un gouvernement qui vous permet d'acheter des choses avec de la foi à moins 15%, par exemple, à moindre prix. Ou n'importe quel autre modificateur ou facteur. On peut réduire le prix des groupes de rock. Et ça réduit aussi, bon, l'augmentation du groupe de rock. Ça veut dire qu'il y a moyen parfois de les obtenir un petit peu moins cher. Mais de base, c'est 600 fois et plus 100 par groupe de rock recruté. Et puis, finalement, une fois qu'il est recruté, vous devez le nommer. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un groupe de rock sans nom. Donc ça, c'est un petit clin d'œil à Firaxis qui veulent absolument qu'on utilise leur mécanique de jeu. Et puis, finalement, on doit, pour l'utiliser, l'envoyer dans une autre civilisation et trouver une salle de concert. Donc, il faut aller non seulement dans une autre civilisation, mais aller sur ce qu'on appelle une salle de concert. Je vais vous expliquer c'est quoi une salle de concert. On avance dans la vidéo. Et puis, finalement, moi, je vous conseille, dès que vous l'avez, d'avoir une... Prendre votre promotion tout de suite. Puisque vous ne pouvez pas gagner d'expérience sur votre groupe de rock tant qu'il n'a pas pris sa promotion, comme n'importe quelle autre unité dans le jeu. Le seul moment où on devrait peut-être ne pas prendre la promotion, c'est si on a presque débloqué une carte qui permet de choisir la promotion dont vous voulez. Mais ça, on va en parler, en fait, justement. Il y a deux... Pour moi, il y a deux cartes principales dont il faut parler, quand on parle des groupes de rock. C'est encore une introduction de base. Il y a un dogme qui s'appelle l'hégémonie culturelle, qui est débloqué vraiment très, 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 très tard dans les dogmes futurs. Il y a une carte sur ce dogme-ci qui vous permet de choisir la promotion de votre groupe de rock. Donc, si, par exemple, vous recrutez votre groupe de rock avant d'avoir la carte, mais tant que vous n'avez pas pris sa promotion, vous êtes capable d'utiliser le fait de la carte sur votre groupe de rock. Ça veut dire qu'on va ignorer le fait qu'il n'ait pas pris de promotion auparavant pour faire semblant que vous l'avez recruté quand vous avez déjà eu la carte. Donc, l'hégémonie culturelle qui est super importante. Puis, finalement, pour contrer les groupes de rock, il y a une carte qui s'appelle l'ascension musicale qui est débloquée à la course à l'espace, qui, ça, aussi, va vous, en fait, empêcher les groupes de rock à rentrer sur votre territoire. Si, par exemple, quelqu'un envoie des groupes de rock chez vous, il ne voulait pas qu'il fasse des concerts, mettez cette carte-ci, et puis ça les bloque entièrement. Je suis revenu. Donc, voilà. Donc, les groupes de rock, il faut la guerre froide, il faut de la foi, ça veut dire qu'il faut que vous fassiez beaucoup de foi pour en avoir plusieurs, il faut les nommer, il faut les emmener dans une source d'utilisation pour qu'ils fassent un concert. Il y a, pour les bloquer, pour choisir la promotion que vous voulez, vous pouvez attendre la carte Alliou, mais moi, je vous conseille de ne pas attendre puisque souvent, le plus vite que vous tuez votre groupe de rock, il y a le plus d'impact qu'il va avoir. Et puis, si vous voulez vraiment tuer des groupes de rock, ben ça, vous mettez la carte censure musicale qui fait en sorte qu'ils ne peuvent jamais venir dans votre territoire, ou théoriquement, vous pouvez faire des bombes nucléaires dessus, c'est que n'importe quelle autre unité dans le jeu, ils peuvent mourir grâce aux bombes nucléaires, ben, ils vont perdre la vie avec un bombes nucléaires, puis ils vont finir par perdre aussi des points de vie sur la radiation, si ils se déplacent. Sinon, si vous êtes en guerre contre la situation qu'il y a des groupes de rock, vous pouvez mettre votre unité militaire sur leur groupe de rock, ils vont être renvoyés dans son empire, puis finalement, en dernier recours, vous pouvez mettre vos unités sur vos propres salles de concert, puis ils ne vont jamais être capables de venir donner des concerts, puisqu'ils ne vont jamais être capables de venir sur la case. Donc ça, c'est le summum au besoin, si vous avez besoin. À l'exception des unités religieuses, si c'est une unité religieuse, on peut quand même venir faire un concert, donc ça faut que ce soit n'importe quelle autre unité, que ce soit une unité civile, donc un ouvrier, ou une unité militaire, etc., ou un avion, par exemple. Là, j'ai parlé des salles de concert, déjà. Là, je prends pour acquis, quand même, que vous connaissez un peu comment ça fonctionne, la victoire culturelle, puis c'est quoi ces bâtiments-ci. Si vous ne connaissez pas ça, je vous invite à aller regarder dans la Wikipédia qu'est-ce qu'ils font, chacun de ces bâtiments-ci. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais sur chacun de ces bâtiments-ci, on peut faire des concerts, puisqu'ils ont des salles de concert dedans, incorporés au jeu. Et puis ça, peu importe quel âge, même si vous êtes encore à l'ère antique, puis vous avez, bon, ce n'est pas vraiment possible, mais si vous êtes vraiment en retard à l'ère médiévale, puis vous avez certains de ces bâtiments-ci, bien, celui qui est à l'ère futur, peut quand même venir faire un concert chez vous. Donc, vous avez toujours cette capacité-là, dans n'importe quel bâtiment qui est dans votre empire. Là, il y a un chiffre que j'ai mis à côté. On va y revenir, OK? On va garder ça simple, mais il faut se garder en tête que chacun de ces bâtiments-ci, on lui a donné une valeur pour les groupes de rock, OK? Mais, par exemple, très rapidement, les arènes, le terrain de Lachitli, les amphithéâtres, les marailles, la Grande Roue, le chantier naval dans les ports, les universités, ou les medersa, si vous êtes là-hier, par exemple, centre de diffusion ou studio de cinéma, si vous êtes l'Amérique, les stades, dans le... Bon, plus complexe de loisirs, centre aquatique, ça, c'est encore dans les complexes sur l'eau, de loisirs sur l'eau. Finalement, sur une merveille, vous voyez que c'est le plus gros chiffre, c'est quand même logique. Donc, merveille, vous pouvez faire un concert sur n'importe de ces cases-là, n'importe laquelle de ces cases-là. Donc, pour finir notre introduction sur les groupes de rock, après l'avoir recruté, vous devez l'envoyer dans un autre empire, puis trouver un de ces bâtiments-là, ou une merveille, pour faire un groupe de rock. De toute manière, le jeu va vous mettre ça en blanc sur la carte, vous êtes capable de facilement trouver où est-ce que vous êtes capable de faire ça. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher, OK, est-ce qu'il y a un amphithéâtre dans sa place de théâtre, etc. Non, il va y avoir du blanc installé sur la carte, et puis, théoriquement, vous ne pouvez pas faire deux fois un concert au même endroit avec le même groupe de rock. Donc, si vous avez déjà fait un concert dans un amphithéâtre, vous devez changer d'amphithéâtre pour le prochain. Et ainsi de suite. Donc, théoriquement, il y a une limite de concert que vous pouvez faire, puisque, bien, il y a une limite de bâtiments et de merveilles qui sont sur la carte. Vous allez voir qu'en général, on n'atteint pas cette limite. Bon, les groupes de rock, là, on a parlé de comment faire le concert, tout ça, mais à quoi ça sert? Bien, les groupes de rock, c'est comme une genre de bombe de tourisme, OK? Donc, ça va finir, il y a trois aspects principaux au groupe de rock, là. Vous allez être capable de faire des concerts qui sont super bons ou super mauvais. Donc, un concert de 1 à 6, c'est ce niveau. Vous allez, grâce à ce concert-là, créer du tourisme. Et puis, ensuite, après le concert, vous allez vendre des albums. Donc, on va venir expliquer en détail c'est quoi ces mécaniques de jeu-là et quel impact ça a sur la victoire culturelle. Puisque dès qu'on parle de tourisme, c'est directement lié à la victoire culturelle. Donc, c'est interrelié. On ne peut pas ignorer une de ces valeurs-là lorsqu'on en parle. Donc, vraiment, je vais y aller très lentement. Les groupes de rock, là, si vous voyez un écran en général, j'espère que vous le savez quand même de quoi je parle, mais lorsque vous faites un concert, vous allez avoir trois informations ou quatre environ qui vont être affichées. C'est-à-dire, en haut, vous avez est-ce que vous avez fait un bon concert, un mauvais concert? Un, c'est le pire concert. Six, c'est un superbe concert. C'est une légende. Ensuite, vous allez avoir le nombre de produits de tourisme que vous avez produits. Et finalement, vous allez avoir le nombre d'albums. Donc, on va décortiquer ces trois valeurs-ci ensemble. Et bon, si jamais vous avez des questions, posez-les sur le chat. Je vais revenir après, après le stream. Sinon, mettez ça dans les commentaires. sur YouTube, si vous voulez, si vous êtes curieux. Ou sinon, vous pouvez m'envoyer des questions, évidemment, sur Discord. Je vais peut-être être disponible pour répondre. Donc, on va commencer par parler des concerts de 1 à 6. Là, en fait, ah oui, ce qu'il faut comprendre d'un groupe de rock aussi, c'est que, théoriquement, un groupe de rock a une carrière qui est limitée aussi. J'ai oublié de mentionner ça, mais le groupe de rock, il n'est pas invincible. C'est-à-dire que si on réussit à faire un concert de niveau 1 ou 2, bien, en fait, on n'est pas content de faire ça puisque le groupe de rock va décider qu'ils arrêtent de jouer de la musique pour leur vie. C'est-à-dire qu'en théorie, on veut éviter de faire des concerts de niveau 1 ou 2. Donc, on veut au moins niveau 3 pour que le groupe de rock survive pour faire un deuxième concert. C'est pour ça que, quand je revenais ici, c'est pas mal impossible de faire des concerts dans tous les bâtiments de n'importe quel empire puisque les chances que vous fassiez un concert de niveau 1 ou 2 sont assez élevées à un point tel que votre groupe de rock va être complètement éliminé de la partie si vous avez fait un concert de niveau 1 ou 2. Donc, là, il y a beaucoup de gens qui me posent la question, c'est quoi les chances que je perde mon groupe de rock dès le premier concert? Comment ça fonctionne? Bien, la réponse est que tout le code est caché. OK? Non, caché. Tout le code est caché. Donc, par conséquent, ce qu'on sait, c'est que la communauté a fait des recherches et a fait des recherches assez exhaustives pour vous trouver des éléments comparatifs pour vous aider à comprendre en fait comment ça fonctionne. La seule chose que Firacis nous a révélée, c'est qu'en fait, au niveau 1, donc si votre groupe de rock est niveau 1, lorsqu'il fait un concert de base, sa chance d'échouer son concert et donc de faire un niveau 1 ou 2 est de 50%. Ça veut donc dire que si vous faites votre premier concert avec le groupe de rock, vous avez la moitié des chances que votre groupe de rock soit entièrement éliminé de la carte. Ce qui était niveau 2, donc si vous avez fait un concert et qu'en plus, vous avez eu des promotions pour l'expérience, bien, c'est possible que ce serait seulement 37% de chances d'échec. Mais encore là, ça veut dire que vous n'avez pas échoué avant. Ça veut dire que vous avez eu au moins un concert qui était à 50%. Ça, ça va être 37% et ensuite, ça serait 20%, etc. Puis ce qui est intéressant de cette gré ici, c'est qu'à ma connaissance, il n'y a pas moyen d'avoir un groupe de rock plus haut niveau que niveau 4. Encore là, si je me trompe, faites-moi un signe. Je ne suis pas nécessairement, je ne suis pas allé faire le test moi-même pour voir si c'est possible à niveau 5 ou 6. Mais théoriquement, si on allait à niveau 5 ou 6, par exemple, avec des... Je pense qu'il y avait Firaxis avait l'intention de rajouter des cartes qui vous donnaient rajouter un niveau sur votre groupe de rock, par exemple. Alors, ce serait serait en théorie des pourcentages de chance. Là, il y a eu beaucoup de gens qui n'étaient pas convaincus que ça, c'était des vraies valeurs. Moi, j'ai tendance à croire Firaxis. 50, 37, 26, 16. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui ont fait des tests et dont un qui a fait des tests assez exhaustifs sur la communauté. Je mettrais... Évidemment, dans toutes mes vidéos, je mets toujours mes sources à la toute fin dans la description. Donc, si vous êtes curieux d'aller voir tout ça vous-même en détail, vous pouvez y aller voir. Mais lui, il est arrivé à la conclusion selon ses tests que ça, c'était plus proche des pourcentages. Donc, on peut voir que ça se rejoint souvent mais que quand même le pourcentage d'échecs au départ, au niveau 1, est un peu inférieur à ce que Firaxis disait. Ce qui serait relativement logique dans un contexte où on ne veut pas que les gens se dét... Bon, on veut pas que les gens soient contents de jouer leur partie et qu'ils ne veulent pas que tout leur groupe de rock échoue dès le premier concert. Donc, peut-être que c'est un peu inférieur. Mais encore, gardez ça en tête pour la base. Donc, votre chance de survie c'est 50% si vous êtes niveau 1, 37% si vous êtes niveau 2, etc. Donc, ça veut dire que si on est niveau 1 et puis qu'on réussit à faire un concert qui soit 1 ou 2, bien ça, c'est environ, on va dire environ 25-25 pour 1 et 2 qu'on fasse un type de concert. En fait, ce qui est mélangeant c'est que les groupes de rock font des concerts qui ont un niveau mais ça, ça n'a pas rapport au propre niveau que le groupe de rock a. Donc, on va y aller un peu plus loin. Par exemple, j'ai un groupe de groupe niveau 1 mais je peux faire un concert de 1 étoile ou je peux faire un concert de 6 étoiles. Donc, peu importe qu'il soit niveau 1 ou 4, je peux théoriquement faire un concert de 1 étoile ou 6 étoiles. Donc, ça, c'est vraiment juste selon le fait qu'il y a une chance d'échec, donc une chance d'être éliminé de la partie. Donc, ensuite, justement, on a parlé de comment les groupes de rock peuvent être éliminés. Donc, s'il faut un mauvais concert, on fait un concert de niveau 1 ou 2, ah, c'est plate, bien, le groupe de rock est éliminé. Mais si on est au moins niveau, si on fait un concert de au moins niveau 3, donc 3 étoiles, là, c'est correct qu'on survit. Puis 4 étoiles, 5 étoiles, 6 étoiles, là, on va survivre encore plus. OK? Ça veut dire que non seulement on survit, mais en plus, on améliore notre groupe de rock. Ah, pour vous donner une idée. Donc, j'ai eu beaucoup de questions encore qui me posaient, qui me se demandaient est-ce que ça, ça dépend du niveau du groupe de rock. Donc, est-ce que maintenant que je suis plus au niveau, est-ce que j'ai plus de chances de faire un niveau concert de 1 étoile ou de 2 étoiles ou de 3 étoiles? Et puis encore là, on n'a pas de réponse puisqu'on n'a pas accès au code, mais on a fait des tests. Donc, je vous montre ici le résultat. Aucune garantie que les chiffres sont bons. C'est moi-même que j'ai été voir, j'ai été regarder s'il y a moyen de trouver quelque chose ou de vérifier ça en détail. Je n'ai pas réussi à le vérifier moi-même, mais ça nous donne quand même une idée de, par exemple, je fais une comparaison entre le niveau 1 et le niveau 4, qu'au niveau 1, on a quand même 29% de chances théoriquement d'avoir un concert au niveau 1, ce qui est assez élevé, alors que lorsqu'on est au niveau 4, il nous en serait seulement 13,5% par exemple de chances. Donc, c'est-à-dire que plus notre niveau de groupe de rock est de haut niveau, moins il y a de chances de mourir en fait ou de finir sa carrière. Mais évidemment, là, je ne suis pas en train de détail, mais il y a plusieurs choses qui vont influencer cette chance-là aussi. On va en parler un peu plus loin. C'est-à-dire que plus votre niveau, votre groupe de rock fait des concerts, mais dans le fond, plus il a été chanceux, plus il va continuer à l'être. Puisque s'il réussit à monter de niveau, ben là, ça veut dire qu'il réussit à faire 3, 4 concerts et après ça, ben à chaque concert, il y a une chance de mourir. C'est-à-dire que c'est très, très, très rare de se rendre jusqu'à un niveau 4. Donc, un niveau 4, c'est vraiment le summum et puis avec un niveau 4, faire un concert 6 étoiles, c'est quand même selon cette source-là d'environ 15,69% de chance, ce qui est beaucoup, hein? Parce qu'un concert 6 étoiles, on le sait, ça donne vraiment beaucoup de tourisme. Donc voilà, on a parlé un peu des pourcentages de chance qu'on réussit à faire un concert, de quel niveau on réussit à mourir ou survivre, etc. Là, je vais mettre le tableau ici si vous êtes curieux. Si vous avez des questions sur ce tableau-là, peut-être que je vais m'envoyer ça quelque part. Ça, c'est sur ce sur quoi je me suis basé pour, ben c'est ce sur quoi la communauté se base en ce moment pour déterminer les probabilités des groupes de ROC. Mais évidemment, ça, c'est pas vérifié. C'est seulement à force d'essai et erreur, donc en récoltant des données et tout ça. C'est pas exhaustif. Donc, c'est pas nécessairement vrai, tout ce que l'information qui est marquée là-dedans. Mais encore, ça nous donne un ordre de grandeur, hein? Donc, par exemple, ici, si pour un concert 4 étoiles, on avait 6,51, puis ici, on a 18,51, ce qui serait logique. C'est normal que ça, c'est le groupe de ROC niveau 1, le groupe de ROC niveau 4, par exemple. Donc, à date, on a parlé de notre chance de mourir avec un groupe de ROC. Maintenant, on va commencer à parler de si mettons qu'on survit. OK? Donc là, on a fait, on a eu une aussi 100 fois. On a réussi à trouver une salle de concert. On a réussi à se rendre dans un autre empire, etc. Et voilà. Maintenant, je reviens aux données qu'on a données au départ. On se rappelle que j'avais donné des valeurs pour chacune des salles de concert. Donc, il y avait des salles de concert à 250, salles de concert à 500, 750 ou 1000. Je vais faire une analogie pour vous aider à comprendre. Faire semblant que une salle à 250, il y a dans le fond 250 spectateurs. Puis, mettons que vous avez une salle à 500, vous avez 500 spectateurs, etc. Ce n'est pas exactement comme ça, ça fonctionne. Vous allez voir, ça va aider. Donc, si par exemple, j'étais dans, on va revenir en arrière, mettons que j'étais dans une arène, bien, j'aurais 250 spectateurs. Mettons que j'étais dans une grande eau, j'aurais 250 spectateurs. Donc, j'étais dans une merveille, j'aurais 1000 spectateurs, et ainsi de suite. Donc, on vient de déterminer que ça, c'est le nombre de, peut-être, si on fait une métaphore, le nombre de spectateurs dans votre salle. Donc, si vous êtes dans une merveille, vous avez plein de spectateurs. Si vous êtes dans un amphithéâtre, vous avez seulement 250 spectateurs, etc. Donc, en fait, pour ce qui est de la chance de survie ou du ratio de survie, ça, c'est un chiffre qui est encore caché dans le jeu. Je vais vous l'expliquer. En fait, ça va venir influencer votre chance de survivre ou non pour votre groupe de rock. Donc, on vient de déterminer que si on est, par exemple, niveau 1, ici, on aurait 50% de chance d'échec si on fait un concert. Mais ça, c'est 50% de chance d'échec en moyenne, puisque ça dépend dans quelle salle de concert on fait le concert. Donc, si on a plein de spectateurs et qu'on rate notre concert, bien, on a peut-être moins de chance que notre groupe de rock soit découragé et qu'elle rate leur carrière. Mais si, par contre, on a eu, en fait, un concert de niveau 1 sur une merveille, là, on avait 1000 spectateurs, bien, là, ils vont être complètement découragés et qu'ils ne voudront plus faire de concert de leur vie. Donc, en fait, le plus petit est la salle, le plus de chances de survie on a avec notre groupe de rock. Donc, là, j'ai fait les chiffres ici. Donc, ça veut dire que, si, par exemple, j'avais fait une salle de 250 ou 50% que mon... On va faire un exemple, en fait, ici, juste ici. Mettons que j'avais un groupe de rock niveau 1, j'étais dans une arène avec 250 spectateurs. Les chances de survie de base, selon ce que Firaxis nous dit, ce serait de 50%. Mais nous, on sait que une arène, c'est 250, et donc, son ratio de... Si vous êtes curieux de savoir comment j'ai trouvé ça, vous pouvez toujours m'opposer la question, mais c'est que la ratio de survie du groupe de rock, il faut appliquer un facteur de 1,25 dessus. Donc, je serais donc 50% fois 1,25 qui donne 62,5% de chances de survie. Ça veut dire que mon groupe de rock a moins de chances de faire un concert qui est vraiment mauvais au point qu'ils veulent arrêter leur carrière. Mais par contre, si par exemple, j'avais fait ça dans une merveille, je ferais un facteur de 0,25. Donc là, tout soudainement, mon 50%, ça ferait fois 0,25. Vous allez comprendre que ça descend à genre 10 ou 12 ou quelque chose comme ça pour 100, ce qui est vraiment peut-être 12,5%, ce qui est vraiment très, très, très peu. C'est-à-dire qu'il y a une grande chance que mon groupe de niveau 1 échoue à faire un concert dans un... Ou échoue... Ben, en fait, meurt lorsqu'il fait un concert dans une merveille, par exemple. Donc, on a parlé du ratio de survie. Encore ça, c'est pas certain que les chiffres sont bons. Je le dis comme ça. Moi, je pense que c'est environ comme ça que ça fonctionne, mais c'est pas du tout certain que c'est comme ça que ça fonctionne. c'est peut-être un petit peu moins pire, en fait. Peut-être que c'est plus proche de 1,1 ici, ce serait genre mettons 0,8 par exemple. Moi, je pense qu'environ c'est ça l'ordre de grandeur dépendamment de la valeur de la salle de concert. Donc, en fond, la conclusion, c'est que plus vous faites un concert dans une salle où il y a moins de personnes, plus votre groupe de rock a une chance de survivre pour faire un deuxième concert. Là, maintenant, on va parler des autres valeurs qui nous sont à la fois montrées et pas montrées quand on crée un groupe de rock. Donc, mettons qu'on fait semblant qu'on a survécu, ça veut dire qu'on a fait un groupe de voyeurs sur Talbot-là, je l'expliquais très rapidement. Si on a survécu, ça veut dire qu'on a fait un concert de niveau 3, 4, 5 ou 6 par exemple. Ça veut dire que si on avait réussi à faire un concert de niveau 1 ou 2, le disband, c'est bon qu'on arrête notre carrière, mais ça veut dire que l'unité est éliminée. Alors qu'au contraire, si on a fait un concert de niveau 5 ou 6, en général, on gagne une promotion. Ça veut dire qu'on gagne un niveau, peu importe comment vous voulez calculer. Donc, par conséquent, notre groupe de rock va être meilleur pour le prochain concert. Mais moi, je veux attirer votre attention sur les deux dernières valeurs du tableau qui sont ici, la tourist bomb ou en fait la bombe touristique et le nombre d'albums vendus. Donc ça, c'est des valeurs qu'on connaît. Donc ça, c'est des vraies valeurs qui sont toujours vraies dans n'importe quelle circonstance. Et puis, dépendamment du, en fait, du niveau de concert que vous avez eu, ben, vous allez avoir donc une valeur de moins 25 pour votre bombe touristique, 100 pour niveau 2, moins 25, etc. Puis les albums vendus, ça va comme ci. Donc c'est à dire que le meilleur à votre concert, le plus d'albums vous vendez, ce qui est quand même aussi logique ici. Donc ça, ces deux valeurs-ci, c'est vraiment lié à la force du concert. Donc si vous avez été chanceux que vous faites un concert niveau 6, ben bravo, vous avez eu une grosse bombe touristique et en plus, vous avez vendu plein d'albums. OK? Là, la question qui vient, c'est OK, mais à quoi ça sert la bombe touristique ou ça sert les albums? Bon, les albums, vous pouvez le voir dans le jeu. Ça, c'est une valeur qui est affichée. La bombe touristique, ça, vous ne pouvez pas le voir. Donc ça, il faut que vous me fassiez confiance. Mais ces deux valeurs-là servent à déterminer le chiffre, donc le nombre de tourisme qu'on a fait avec ce concert-ci. Parce que je vous rappelle que l'objectif du groupe de rock, c'est, oui, de se promener, de survivre, de faire des concerts, mais c'est surtout de faire du tourisme pour accélérer notre victoire culturelle. Donc, voici la formule si vous êtes curieux. Encore là, on va y aller très, très lentement. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre la valeur touristique de la salle de concert c'est quoi ça? C'est le 250, le 500, le 750 ou le 1000. Si on est sur une merveille, c'est 1000 ça. Parce que c'est la valeur, c'est le nombre de places que vous avez dans votre salle, par exemple. Donc, vous prenez cette valeur-là, ensuite, vous la mettez encore ici. Donc, valeur touristique de la salle de concert, c'est la même chose. Et puis, ensuite, vous faites fois la valeur de la bombe touristique. C'était quoi ça, la bombe touristique? Bien là, pour trouver ça, vous n'avez pas le choix, c'est la seule partie plate, il faut que vous ayez cette tableau-ci. Donc, mettons, j'ai fait un concert de niveau 6, bien, ma bombe touristique, c'était de 200. OK? Dans ce que vous faites, j'ai eu un concert de niveau 6, je mets 200 ici, divisé par 100. Puis, ensuite, à ce chiffre-là, je viens rajouter le nombre de touristes que j'ai fait grâce aux albums vendus. Donc, ça veut dire que je prends encore la valeur du concert, la valeur, mettons, la merveille qui fait 1000. Puis, ensuite, je fais le nom, le vent d'album total divisé par 100. OK, ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est très simple. Au fond, quand votre band fait un concert, ils vendent des albums. Bien, ces albums-là n'ont pas d'impact sur le concert qu'ils viennent faire. Mais, ils vont avoir un impact sur les prochains concerts. Parce que ça se peut qu'il y ait d'autres, des nouveaux fans qui arrivent dans le nouveau concert. Donc, lorsque vous faites un deuxième concert, ce que vous faites, vous faites comme au départ, vous pouvez faire du tourisme avec cette formule-là. Mais, en plus, on va vous racheter du tourisme grâce à vos fans que vous avez déjà accumulés grâce aux albums. Donc, si vous avez juste 50 albums, on mettrait 50 sous 100. Si vous avez 2000 albums, on mettrait 2010 par 100. Vous comprenez? Donc, au final, le plus d'albums que vous avez sur votre groupe, le plus de tourisme que vous pouvez faire avec. Là, les albums vendus, il n'y a pas un moyen de trouver cette valeur-là. Sinon, à ma connaissance, non plus, il faut que vous vous en rappeliez. Mettons, vous avez fait un groupe de rock qui a fait 50 albums, deuxième concert, il en gagne 100, troisième, il en fait 0, quatrième concert, il en fait 50. Ça veut dire qu'au total, vous avez fait 50 plus 100 plus 0 plus 50 qui ferait 200 albums, par exemple. Puis ensuite, ce 200 albums-là est appliqué dans la formule. Donc, les albums vendus, si vous êtes vraiment fanatique, si vous voulez vraiment absolument savoir vous êtes rendu à combien d'albums pour chaque groupe de rock, il faut se rappeler que, je ne sais pas, le groupe de rock numéro 1 a vendu 50 sur un concert, 200 sur un concert, etc. Il faut que vous-même vous trouviez le total. Donc, ce total-là, il est caché encore du jeu, il est caché. Il est dans le code, mais on ne peut pas le voir en tant que joueur si on est en train de jouer. Donc, il faut juste s'en rappeler du nombre d'albums vendus. On va faire un exemple, on va appliquer la formule, pour vraiment simplifier les choses. On va faire semblant qu'on a un groupe de rock niveau 1, c'est un concert de niveau 3, puis on va dans une université. Donc, ça donne, on a été chanceux, notre groupe de rock n'est pas mort, on a fait un concert de niveau 3. Ça, c'est le niveau minimal pour que le groupe de rock ne meure pas. Puis, on va dans une université, la valeur de l'université, vous pouvez toujours tourner en arrière, mais c'était 500. Donc, il y a 500 personnes qui peuvent accepter au concert. Notre groupe de rock, il est fraîchement recruté. Il n'a jamais fait que leur concert avance, c'est son premier concert qu'il fait. Donc, on prend la valeur de l'université, 500, ici. On fait une valeur en 2, une université, fois, ici, le, ça, c'est la bombe touristique, 10 par 100. Le moins 25, c'était quoi déjà? On va retourner ici. Donc, j'ai fait un concert de niveau 3. La bombe touristique, c'est moins 25. Donc, c'est pas bon comme bombe touristique, mais, vous avez survécu. Donc, c'est ça qui importe pour vous, parce que votre groupe de rock est encore vivant. Donc, vous faites 500 fois ça. Ensuite, vous rajoutez le tourisme que vous avez fait avec vos albums. Mais comme vous avez fait zéro album, bien, ça, ça donne zéro. Donc, 500 fois zéro, ça fait zéro ici. Donc, au final, si vous faites le calcul, vous faites donc 375 tourisme. Donc, c'est environ, ce qui est vraiment très, très peu. Et puis, ça, c'est grâce au fait que vous serez dans une université. Si vous étiez dans une arène, ce serait encore moins. Donc, plus c'est petit la salle, moins de touristes que vous allez faire, mais le plus de chances que vous avez de survivre. Puis là, en plus, puisqu'on a fait un niveau de concert niveau 3, bien, on a gagné 50 albums. 50 albums, nous, ils sont gagnés après le concert. Donc là, on n'est bien pas tout de suite ici, mais maintenant, qu'on fait un deuxième concert avec eux, bien là, on va pouvoir rajouter des albums dans la formule. Puis le groupe survit car c'était un concert de niveau 3. On va faire un exemple numéro 2 pour vous montrer avec des albums. Donc là, ce groupe de rock-là, on fait semblant qu'on fait un deuxième concert avec, on s'en va ailleurs, on s'en va dans une merveille, OK? Là, on est confiant, on pense qu'on peut réussir à faire beaucoup de tourisme. Donc, on fait un groupe de rock qui est encore niveau 1 parce qu'on n'a pas monté niveau tantôt. On a survécu, mais on n'a pas monté niveau. On a 50 albums parce qu'on a fait un concert et on en a donné 50 avant. Mais là, c'est-à-dire que là, c'est son dernier concert à vie. Mais bon, on va regarder combien de touristes il nous a fait avec son concert de niveau 2, OK? Donc, c'est une merveille qui vaut 1000. Donc, 1000 plus 1000 fois 110 par 100. Tu vois ce que ça vient de ce 100-là? Ah ah, on va retourner en arrière, vous allez voir. On fait qu'on a concert de niveau 2, donc la bombe touristique, c'est 100. OK? Donc, donc 1000 plus 1000 fois 110 par 100 qui fait 1. Donc ça, ça fait 1000 plus 1000 plus 1000 fois, ça c'est nos fans, on avait des fans la dernière fois qui sont venus nous voir. 1000 fois 50, 10 par 100. Vous allez voir que ça, ça fait 500 au final parce qu'on divise ça par 2. Donc, ça fait 2000, donc 1000, 2500. 2500 tourisme, de fait, grâce à ce qu'on s'est sur une merveille ici. Donc, même si notre groupe de rock est mort, bien le fait que ça est dans une merveille qui est tellement puissant, bien on a réussi à faire quand même beaucoup de tourisme, mais malheureusement, bien on a perdu un groupe de rock. Et puis le fait qu'on ait eu des albums nous a aidé à, donc, gagner un 500 tourisme en plus. Donc, c'est un peu un effet snowball de si on réussit à faire plusieurs fois des concerts. Donc, la conclusion, c'est qu'on fait zéro album, mais ça, peu importe qu'on fasse des albums ou non, c'est pas important puisque l'unité est éliminée de la partie parce que c'est juste un concert de niveau 2. Donc là, on vient de parler du groupe de rock, OK? On va y aller tranquillement. Donc, on l'achète avec de la foi, on réussit à l'amener dans une salle de concert, puis ensuite, on fait le concert. Là, on vient de calculer combien de tourisme ça nous donne. Mais ce tourisme-là, c'est quoi? Comment ça se calcule? Qu'est-ce que ça fait? Où est-ce que ça se met? Ben voilà. Quand on fait du tourisme, maintenant, je viens de faire 2500 tourisme contre quelqu'un, mais ce n'est appliqué qu'à la civilisation qui est propriétaire de la salle de concert. Ça veut dire que, si j'envoie mon groupe de rock chez la Chine, je ne fais que du tourisme dans la Chine, OK? Contre les Chinois. Ben là, j'ai mis entreprendre sauf promotion parce qu'il y a une promotion qui te permet d'aller un peu plus loin, de faire du tourisme ailleurs, mais de base, le groupe de rock ne fait du tourisme que sur la civilisation dans laquelle le concert a été joué. Deuxième facteur à prendre en consideration, c'est que l'effet des promotions, des albums, de la carrière du groupe, c'est tout appliqué en second lieu. Donc, si jamais, pour toutes sortes de raisons, il fallait savoir si les albums sont appliqués ou si le groupe de rock était mort avant à cause du bombe nucléaire ou machin, je ne sais pas trop quoi, ben, en fait, tout ça, ou même temps, par exemple, il y a des promotions pour la loyauté ou pour la religion, donc, tous ces facteurs-là sont calculés en second lieu. Donc, premièrement, on fait le tourisme puis ensuite, on fait le reste. Le troisième facteur, ce qui est peut-être le facteur le plus intéressant des groupes touristiques, c'est qu'en fait, le tourisme interne de la situation visée est affecté, le tourisme interne ou le tourisme domestique, les deux, c'est une population interchangeable. Ça, je vais vous l'expliquer plus en détail, vous allez voir, ça veut dire que faire un concert chez quelqu'un va avoir un impact direct sur son tourisme interne et donc, que le groupe de rock est la seule unité dans le jeu qui est capable de faire perdre des touristes internes ou domestiques à un autre joueur. Finalement, les modificateurs de tourisme s'appliquent. Donc, si vous faites 2500, vous ne faites pas vraiment 2500 tourisme sur cette situation-là puisque vous avez probablement des modificateurs contre cette utilisation-là aussi. Là, ce n'est pas tous les modificateurs qui s'appliquent, il y en a qui, oui, les groupes commerciaux ne s'appliquent pas, mais les différents gouvernements s'appliqueraient, etc. Mais ça, il faut y aller quand même par logique. Donc, si par exemple, le modificateur religieux ne s'applique pas parce que ce n'est pas du tourisme religieux, ce n'est pas du tourisme via les routes commerciales, donc ça ne s'applique pas, etc. Donc, les modificateurs qui peuvent s'appliquer, donc ça s'applique, mais encore là, l'écran du concert ne va pas vous dire moins 50% puisque le modificateur, mettons. Il va juste vous montrer la chiffre de base et ensuite, il va appliquer le modificateur dessus pour donc donner la vraie valeur de tourisme dans le jeu. Donc, on va se lancer, si vous n'avez déjà plus de souffle, je vous propose de prendre une pause, mais si vous avez encore un peu d'intérêt pour comment ça fonctionne, la fonction de tourisme interne et des groupes de rock, continuez dans la vidéo, vous allez voir. On va regarder ce simple aussi. Je vais vous expliquer comment ça affecte une situation en fait, lorsqu'on fait des concerts dans sa situation en fait, pour les touristes domestiques. Donc là, flashback, si vous avez suivi ces jeux ici, je vous applaudis, bravo, parce qu'on est rendu presque à la fin, il nous reste, on reste en fait deux vidéos avec celui-ci. Puis là, je reviens sur une notion qu'on a vue dès la première vidéo, c'est-à-dire la notion des touristes domestiques. Donc, vraiment très rapidement, les calculs des touristes domestiques, c'est en fonction du nombre de joueurs dans votre partie et puis ensuite, vous faites un facteur 150 fois le nombre de joueurs. Si par exemple, vous avez une partie à 8 joueurs, ce chiffre-là, c'est 1200 puis tout ça, c'est caché encore. Ça, c'est un chiffre qu'on a trouvé dans la communauté mais qui n'est pas affiché dans le jeu. Donc, par conséquent, si vous faisiez par exemple, regardez ce simple, mettons 2400 au lieu de 2500, tourisme vers la Chine, lorsque vous faites 2400 tourisme vers la Chine, en moyenne, vous faites donc deux touristes partout. Et puis, si vous avez fait un groupe de rock que vous faites 2400, vous faites donc deux touristes. Mais si vous vous rappelez de ma série 1, on se rappelle que ce n'est pas exactement comme ça que les points de tourisme sont attribués. Donc, les points de tourisme sont attribués différemment de cette formule C qui est l'étranger puisqu'ils sont attribués à chacun des touristes individuellement. Alors, je ne m'yiendrai pas là-dessus, j'en ai déjà parlé auparavant. Donc, c'est le même principe ici pour les groupes de rock. Le 2400 appliqué par le groupe de rock, en fait, ne va pas nécessairement donner deux touristes étrangers. Ça va dépendre de combien de touristes domestiques on a chez la Chine. Donc, on va y aller voir un exemple ici. Mettons que j'avais trois touristes domestiques chez la Chine. Je fais un concert, tu fais 2400 points, mettons. Je ne suis pas sûr qu'on peut faire 2400 avec un concert, mais on va faire semblant qu'on peut. 2400 points de tourisme avec un concert. Et puis, la Chine, je l'ai rencontré ce tour-là. Donc, encore, c'est ultra-pétitique. Donc, je vais dire que j'avais zéro tourisme. Je n'ai jamais rien fait contre la Chine en tourisme toute la partie. Et donc, je n'ai aucun modificateur. Je n'ai rien qui vient influencer mon groupe de rock. que je fais vraiment 2400 de base. Et puis, la Chine a trois touristes domestiques. Je reviens sur le calcul. Ce qu'ils voudraient faire, c'est donc un 2400 divisé par trois pour savoir qu'on applique donc 800 points de tourisme étranger contre chacun des touristes domestiques. Donc, par conséquent, après un concert de 2400 points, bien, j'aurais, chez la Chine, zéro sur trois touristes de convaincus puisque j'aurais trois fois 800 sur 1200. Donc, ça veut dire que j'aurais trois fois progressé sur des... bien, j'aurais progressé sur les trois touristes équitablement, mais ces trois touristes-là n'auraient pas atteint le seuil des 1200 qui permet d'avoir un touriste étranger. Donc, comprenez que mon concert, au final, a, entre guillemets, rien donné. Donc, ce n'est pas vrai puisque, bien, je suis rendu assez proche de convaincre les touristes chinois de venir chez nous, par exemple. Là, on va faire le même calcul, mais on fait semblant que j'avais déjà commencé à travailler sur un des trois touristes. Donc, encore une situation ultra hypothétique qui est impossible dans une partie, mais c'est juste pour qu'on comprenne le calcul. Donc, on va faire semblant encore que j'ai trois touristes domestiques et j'en avais un avec lequel j'avais déjà appliqué 400 points de tourisme d'une autre manière. Puis, les deux autres, ils ont zéro point de tourisme, ce qui est encore impossible, mais on fait semblant que c'est possible. Donc, ce qu'il faudrait faire comme calcul, c'est que je donne 800 points de tourisme à chacun des touristes domestiques et puis ensuite, le résultat final, c'est que j'aurais quand même un touriste sur trois de convaincu puisque celui qui en avait déjà 400, ça fait 400 plus 800 qui donne 1200. Puis, les deux autres touristes seraient donc à 800 sur 1200, donc je ne serais pas encore convaincu. Donc, avec mon conseil, j'ai réussi à convaincre un touriste de venir, en fait, de venir nous visiter. Donc, si on comprend ça, là, on va comprendre comment on va influencer ce tourisme interne. À date, on n'a pas aucune influence sur le tourisme interne adverse. On a juste calculé comment les points du concert sont attribués sur les touristes de la situation adverse. Le seul scénario où je réussis à convaincre un touriste à entièrement de changer de bord, en fait, c'est la seule manière de faire ça dans la partie, c'est si, lors du concert, j'atteins le seuil de 1200. Donc, mettons, on retourne ici dans l'exemple ici de trois touristes domestiques. Là, j'ai fait mon concert, puis là, j'ai fait des points touristes, il y a des gens qui sont bien aimés, qui vont peut-être à lui-même me visiter, mais qui encore, qui visitent chez eux parce qu'ils trouvent ça cool. Il me rend 400 points pour les visiter. Mais il y en a un que lui a été entièrement comblé par mon concert, il est vraiment super impressionné par mon groupe de rock. lui, c'est la seule manière de voler ce touriste-là, c'est-à-dire, ce touriste-là qui, grâce au concert, a décidé de changer d'allégeance, il va venir vous visiter et il va quitter sa civilisation entièrement. C'est-à-dire que la Chine va, dans cet exemple-ci, perdre un de ses touristes domestiques et donc, il ne va en rester que deux au prochain tour. ça veut dire que moi, alors au départ, il y avait trois touristes domestiques, c'est la Chine, je fais un concert, ça donne qu'il y en a un qui atteint le seuil de 1200, mais ce touriste-là qui a atteint le seuil, grâce au concert, va vraiment changer d'allégeance puis venir, venir visiter comme touriste étranger et la Chine va le perdre. Donc, ça c'est étrange à expliquer, mais là, j'ai fait des valeurs très très basses, mais vous comprenez que dans une partie de base, en général, les touristes, les touristes domestiques, on n'en a pas juste trois, on en a souvent 40, 50, 60, 70, etc., et ça monte. Donc, pour qu'on soit capable avec le concert d'en convaincre un durant le concert, c'est quand même une très faible probabilité que ça arrive, même si ça peut arriver, puisque ça dépend de combien chacun des touristes avait des points de touristes accumulés et puis ensuite, le 2400, si on divise par 70, ça ne fait pas tant de points par touriste, vous comprenez, donc ça veut dire que de moins en moins, plus il y a de touristes domestiques, moins on a de chance d'en convaincre un de le combler à un tel point qu'il va quitter sa civilisation. Quelques petites précisions là-dessus quand même, ça, ce n'est pas ajusté directement quand ça arrive, c'est ajustement au prochain tour. Donc, si vous perdez un touriste domestique, il faut attendre un tour pour recharger le jeu pour que lui, il fasse le calcul. Et en plus, il faut se rappeler que la manière qu'on gagne les touristes domestiques, c'est en gagnant de la culture. Donc, en général, après un tour, on a gagné de la culture ou d'inspiration, etc. Donc, par conséquent, très souvent, même les touristes qu'on vole, entre guillemets, vont être remplacés par des nouveaux touristes créés grâce à la culture de votre adversaire. Donc, au final, c'est vraiment très, très compliqué de voir cette valeur-ci, mais je peux vous assurer qu'elle existe, que c'est possible. Dans le scénario où l'autre adversaire ne ferait zéro culture de plus, vous pourriez voir que son tourisme domestique diminuerait grâce à vos groupes de rocs, si et seulement si, c'est le groupe de rocs qui a fait dépasser le seuil de 1200 dans une partie de l'UIT, je vois. Donc, je sais que c'est compliqué, mais voilà, je donne tous les détails puisque c'est ça qu'en fait, il y en a beaucoup qui sont intéressés à savoir exactement le détail du détail de tout ça. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne les groupes de rocs. Voilà, je leur mentionne, l'affichage de la paire de touristes domestiques n'apparaît qu'au tour suivant. souvent, c'est combiné avec le gain de touristes domestiques. Donc, si vous faites moins 1 plus 4, ça va être donc plus 3 touristes domestiques que vous allez voir au prochain tour. Donc, souvent, c'est caché, on ne peut pas vraiment l'identifier. Pour conclusion, là, on a parlé des groupes de rocs. J'essaie de garder ça simple, mais si vous avez besoin de vous rappeler d'une seule chose, c'est vraiment cette dépositive-ci. Donc, si vous voulez lire tous les calculs et tout ce qu'on vient de faire, c'est correct. Tout ce qu'il faut, tout ce dont il faut vous rappeler, c'est ça ici. Pour augmenter les chances de survie et les chances pour avoir une promotion sur vos groupes de rocs, vous jouez dans des salles qui sont plus petites, des salles de concert plus petites, donc des arènes, des grandes roues et des choses comme ça. Au contraire, si vous voulez faire beaucoup plus de tourisme, vous voulez prendre des risques si vous avez déjà des albums d'accumulés. Donc, en fait, plus vous avez d'albums aussi, dans le plus grand et votre salle de concert, le plus de tourisme que vous pouvez faire. Donc, dans le fond, si on combine les deux, en théorie, on voudrait amener notre groupe de rocs dans quelques petites places pour s'essayer, puis ensuite, on les met dans la merveille pour faire plein de tourisme. Ce qui est quand même logique dans la logique des situations et dans la logique du monde aussi, en fait. On s'essaye dans une petite salle avant d'une grande salle. Ensuite, troisième point, on vient d'en parler, pour accélérer le victoire culturel, théoriquement, soit on fait plus de tourisme, soit on s'arrange pour que l'autre ait moins de touristes domestiques. Mais, puis on vient de voir que les groupes de rocs peuvent enlever les touristes domestiques selon la formule que je vous ai montrée juste auparavant. Donc, si par exemple, vous réussissez à descendre le seuil à atteindre de vos adversaires grâce aux groupes de rocs, bien, que vos groupes de rocs aient fait des bonnes performances ou non, ce n'est pas si important puisqu'au final, vous avez besoin de moins de touristes pour gagner. Et puis, si vous êtes curieux, en théorie, si on fait vraiment toutes les maths derrière ça, jouer chez l'adversaire qui a le plus de touristes domestiques, donc celui qui bloque la victoire culturelle le plus, en fait, c'est environ quatre fois plus efficace puisque lorsqu'on descend son seuil, bien, on s'approche de la victoire puis en plus, on fait du tourisme isolé contre cette civilisation-là. Ah, je ne l'ai pas mentionné, mais le tourisme qu'on fait ne s'applique que sur la civilisation où vous avez fait le concert. Donc, on ne s'applique que contre cette civilisation-là, donc c'est un peu genre deux fois plus efficace à cause de ça puis ça devient quatre fois plus efficace puisque théoriquement on peut en plus faire baisser son seuil. Donc, c'est vraiment comme si ça se calcule. Puis finalement, en termes de coût en foie de production, etc., bien, le plus tôt, le groupe de rock est utilisé, le mieux. Donc, si vous avez quelqu'un qui est 50 touristes domestiques, attendez pas qu'il y en ait 70 avant d'utiliser votre groupe de rock puisque, bien, vous avez moins de chances d'envoler, votre tourisme va être appliqué, il va être encore plus dilué, puis en plus, bien, le plus tôt vous appliquez le tourisme, le plus tôt vous êtes capable de peut-être convaincre d'autres touristes, donc t'es l'intérêt de gagner des tours sur votre victoire cultuel. Par contre, en contrebalance, plus la partie avance, moins les groupes de rock valent la peine, en fait, donc plus d'autres sources de touristes vont commencer à valoir la peine si la partie dure, donc si les groupes de rock ne sont pas capables de finir votre partie, en fait, bien, en fait, c'était peut-être pas le bon choix. Donc, vraiment, la conclusion finale, c'est que le groupe de rock, ça sert à finir votre victoire culturelle. C'est ça le rôle de l'unité principale, c'est finir, ou du moins, à l'accélérer en gagnant des touristes sur un adversaire qui en a beaucoup. Donc, ça fait une bonne transition pour le prochain vidéo, vous allez voir qu'il est beaucoup plus poussé sur beaucoup de détails. Là, prochaine vidéo, on va se lancer dans quelque chose qui est, on va se lancer dans une comparaison des groupes de rock des parcs nationaux dont on n'a pas encore parlé, puis de plein de sources de touristes pour voir à quel point ça vaut la peine et quand ça vaut la peine de faire des groupes de rock versus quelles autres unités, par exemple. Et puis, moi, je vous dis qu'en général, le groupe de rock vaut toujours la peine dans pratiquement toutes les parties. C'est juste le timing qui change. Par contre, il faut vraiment comprendre comment la groupe de rock fonctionne et comment faire nos concerts si on veut vraiment l'optimiser au maximum. Donc, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur les groupes de rock. On va bientôt terminer la série, il nous reste seulement une vidéo dans la série. Si vous êtes rendus jusqu'ici, bravo, je vous applaudis. Mais sinon, si vous voulez poursuivre l'écoute, allez-y, je vous invite aussi aux dernières vidéos. Puis sinon, je vous souhaite une belle journée et à la prochaine et j'espère vous voir bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada